Allez, on va se faire un petit tour. Alors, je n'ai pas envie aujourd'hui de me faire un grand tour d'une heure ou deux heures. Je vais plutôt essayer de trouver un transport qui dure, je ne sais pas, 15 minutes maximum. Ce serait cool. Ah, il y a plus d'un petit tour. Ah, il y a plus d'un petit tour. Alors, on va essayer de trouver quelque chose de très court, histoire que ça ne dure pas longtemps. Ah, tiens, ça, 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 c'est vraiment être court. Comment ça, j'ai une livraison en attente déjà, moi ? Euh, non. Bon, celle-ci, elle avait été terminée. Donc, je recommence, je reprends ici. Et je disais que ça, ce serait bien. Petit enchargement, ça, c'est toujours un petit peu pénible. C'est toujours un petit peuů. C'est parti. Je prends bien le drone, le principe c'est là-dedans. C'est bon quand même, oui c'est bon quand même. Allez. Alors vu que la carte est à peu près un vingtième de la réalité, un petit peu moins, un petit peu plus selon les endroits, et qu'il n'y a que les routes principales qui sont débilisées, ça devrait pas durer longtemps. C'est parti. 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 Du coup il a pas réussi à avancer avec sa CT1, donc là il n'y a pas de courte quasi. Si on se bouleait à 60 ici, on est à 29. Comme quoi l'intelligence artificielle est aussi conne que les vrais conducteurs au final. C'est bon. En camion il est impossible de doubler pratiquement. Donc même si je trouvais un endroit où ce serait faisable, ce serait stupidement dangereux. On ne va pas dire pas faisable. C'est bon. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas fait de coup comme ça bizarre. Comme j'étais oublié dans l'air pour l'éviter, ça m'a permis de le doubler. Et ça typiquement, c'est l'IA qui se met en contresens, qui provoque un accident et qui bloque un croisement, ce genre de choses. Ça en revanche, c'est très réaliste et même très chiant. C'est les systèmes de PV. Alors ça, ils ont bien pensé à le faire, ça il n'y a pas de problème. Par contre, faire beaucoup plus de routes, parce qu'en gros, comme ils ont fait la carte à peu près à l'échelle 1 vingtième, plus ou moins. En gros, il n'y a que les très très grandes diagonales, quelques routes qu'ils ont été oubliées de faire parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut absolument qu'elles y soient, et les autoroutes, et c'est à peu près tout. Et de ce point de vue-là, c'est très très chiant, parce qu'en plus, il y a aussi un autre problème, c'est que dans la modélisation des routes, ils n'ont pas été intelligents, les développeurs ont été très très mauvais. C'est-à-dire qu'une route en forme de U, on voit par exemple une route qui part à droite, qui va donc rejoindre un peu plus loin l'autre, mais c'est visible. Le projet, c'est évident que c'est là, et sur la carte au 1 vingtième, ça, il y avait la place de la dessiner, et ils l'ont quand même pas fait, parce que c'est des abrutis. Et ça, c'est vraiment dommage. Pareil au démarrage du jeu, il y a le temps de chargement du jeu, ok, admettons, mais immédiatement après, il y a le temps de chargement obligatoire, de toute façon. Pour lancer la partie. Donc ils auraient pu mettre les deux temps de chargement en un seul. C'est ridicule d'en avoir fait deux. Donc c'est pas étonnant qu'après on puisse, bon ça reste un jeu compliqué, etc., donc je comprends que ce soit compliqué à faire. Mais, c'est un jeu qui a 10 ans, ça aurait dû être corrigé, tous ces trucs-là. Parce que ça, pour sortir des DLC payants, pour avoir des cartes supplémentaires, alors là, il n'y a pas de problème, c'est payant, là, il développe, il n'y a pas de souci, là. Par contre, pour corriger les défauts, alors là, démerdez-vous tout seul, là. Ils ne vont pas s'amuser, les gars, à corriger les défauts. C'est comment ça, avec cette vitesse fumier ? C'est quoi ce mensonge, là ? Résultat, je regardais le truc, et je lui ai pris le mur à cause de l'IA qui a fait une fausse info positive sur l'excès de vitesse, quoi. Ça aussi, sur les vitesses, il y a un truc qui est super chiant, c'est que, bon, le jeu les prend en compte, etc., ça, c'est très bien. Sauf que, comme l'échelle est au 1,20ème, des fois, il y a une accélération disponible pour monter à 90, comme j'ai eu là, et immédiatement, une redescente à 50. Sauf que, il y a un 1,20ème de la distance, par contre, l'accélération du camion, elle est réaliste. Donc, à l'échelle, je mets 20 fois plus de temps qu'un camion réel à accélérer ou à ralentir, et à accélérer en particulier. Donc, du coup, dans le jeu, je me trouve des fois à monter de 50 à 90, il faut 10 km, alors que dans le monde réel, en même pas un kilomètre, c'est réglé. Et il se passe rigoureusement la même chose au niveau du freinage, et c'est comme ça que je viens de me faire baiser à l'instant. J'étais à 60, il y avait une accélération à 90 à faire, donc je m'y suis lancé, et poum, panneau 50. Et là, il n'y a pas de pitié, dès que tu es sous le panneau, le jeu te colle le PV, direct. Alors, vu qu'il n'y a pas de notion de permis à poing, c'est absolument pas grave, vu que c'est un jeu vidéo, on s'en fout. Mais c'est quand même pas bien fait. Alors, évidemment, j'ai beaucoup freiné et j'ai un problème de pression d'air désormais. Je n'ai plus assez de pression d'air. Or, c'est maintenant que je suis en ville que je vais beaucoup freiner. Et que je vais manœuvrer, et donc je vais aussi beaucoup freiner. Donc là, je vais être obligé d'attendre le feu rouge, de laisser passer le feu rouge. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut arriver à un chauffeur débutant, dans le monde réel. Se faire avoir par sa pression d'air. Et donc, des fois, si vous voyez un camion qui attend un feu vert, c'est peut-être pour ça. Pour utiliser un cycle de feu pour relancer sa pression. Je vais vous donner un petit peu de temps. Aïe... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que je prends une pénalité ? Non, je ne voulais pas reprendre un truc. Est-ce que je regarde sur la carte où est-ce que c'est ? Parce que l'ivraie c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi aller se stationner après. Soyez prudents. Je vais aussi soulever l'essieu inutile maintenant parce que je n'ai plus la remorque. Maintenant que je n'ai plus la remorque, l'essieu est inutile. Le troisième essieu. Je le soulève pour économiser les pneus. Ça par contre le jour tient compte dans l'usure. Ah ouais, ma pression derrière est tellement faible que je ne peux même pas rouler. La pression est trop faible, je ne peux juste pas rouler. J'ai voulu insister pour ne pas... Alors on va essayer de la réguler un petit peu quand même. Ah, il n'y a plus de l'ordre de s'arrêter. On est la deuxième sortie. On est la deuxième sortie. C'est pour ça que je me méfiais. En fait, je ne vais pas aller me mettre là où je voulais. Je vais aller me mettre plutôt au garage. Faire réviser un petit peu le truc. Plutôt que d'aller à la concession, j'irai à la concession après. Voilà, je nettoie le barbouille une dernière fois. Hop, hop. Allez, on va se facturer un peu de mécanique. Hop, là. Je vais plutôt faire le tour dans ce sens. Pourquoi j'ai fait comme ça ? Parce que tout simplement, ça sera beaucoup plus facile de m'aligner ici. Il y a aussi un autre truc qui est bien fait dans le jeu. D'ailleurs, c'est marrant, c'est systématiquement des trucs financiers qui sont bien faits. Donc on va rajouter le petit tiers de plin qui manquait. On va finir la journée là-dessus. Ah oui, j'ai oublié de couper la gyrofarde. Ah, et c'est fini. Je sauvegarde pour la prochaine partie. Et un peu d'air. Sous-titrage FR ?